Le monde est petit. Certains l'ignorent peut-être mais Pascal Légitimu a un lien de parenté avec un célèbre chanteur français, Laurent Woulzy. En effet, les deux hommes sont des cousins éloignés et se donnent même la réplique d'un meurtre à Marie Galante. Téléfilm a retrouvé sur France 3 ce samedi 6 novembre, dès 21h05. Le compositeur y campera son propre rôle après avoir accepté une proposition du comédien. Si estime-moi qui ait proposé ce meurtre à Marie Galante à France 3, a glissé ce dernier lors d'une récente interview accordée à nos confrères de Téléstar. Pour le clin d'œil, j'ai pensé à y inclure Laurent. Entre 50 concerts et deux siestes, il m'a dit oui, parce que si estime-moi qui le lui est proposé. Et parce que je suis présent dans la scène où il joue, a ajouté Pascal Légitimu. Il a même eu droit à un instant musical avec Laurent Woulzy. On est donc ensemble, à la fin, et on chante belle île en mer, Marie Galante, jouée à la guitare. Loin des écrans, les deux hommes entretiennent leur relation comme ils le peuvent, en dépit des leurs emplois du temps respectif chargé. On se voit deux fois par an. Je suis allé à son mariage, il est venu au mien. Il m'a même fait à manger chez lui, a développé l'ex-inconnu. Pascal Légitimu de retour sur les écrans avec Les Inconnus et s'il cultive ce lien avec Laurent Woulzy, il est tout autant complice avec Didier Bourdon et Bernard Campan. Le trio phare de la comédie a d'ailleurs un projet en tête, idéal pour ceux qui souhaiteraient revoir Les Inconnus réunis. Avec Les Inconnus, on a un projet cinéma, dont nous ne sommes pas les auteurs, a confié Pascal Légitimu, toujours à Télestars. On va apporter notre univers dans celui de quelqu'un d'autre. Il ne nous dira pas plus. Loading DJ On va apporter notre univers dans celui de quelqu'un d'autre. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501